Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est le quotidien. Le quotidien est très vite. C'est très vite. C'est déjà en janvier 2023. C'est déjà en janvier 2023. C'est très vite. Et bien sûr, l'actualité et le recrutement est venu jouer un paradis et on va parler de joueurs. On va parler des qualités. Puisque c'est un joueur qui a beaucoup de qualités. Mais on va parler d'une certaine chose et d'un certain système. Je vous remercie. Parce que la question qu'on se pose quand on se pose, ce n'est pas le fait de la qualité intéressante des joueurs. Mais c'est comment tu fais jouer les joueurs. Tu peux avoir des talents mais tu ne trouves pas l'actualité même si tu avances. C'est uniquement ça le problème. Donc, on va parler de recrutement. Mais bien sûr, on doit nous avoir la qualification. La finale, la chaîne. Un match maîtrisé. De bout en bout. Donc, si tu te laisses liker et abonner à la chaîne. L'Algérie qualifiera un vidéo sur la qualification, bien sûr. L'image, elle est quand même... Elle est quand même... Elle est quand même assez marquante. Mais... L'Algérie qui s'est qualifiée 5 à 0 contre l'équipe de Niger. Avec des buts doublés de Mahios. Euh... Euh... Bayazidig Marquane. Dernier but. Un but contre son con... Euh... Une... Une catacorée. Et un but d'Abdellewi, le défenseur, qui a ouvert le balle. En première mi-temps, tu as déjà 4 à 0. Donc... C'est un match que je vais regarder. C'est... C'est... Il y a eu... Il y a eu... Il y a eu une réussite plus que les matchs nédans. Mais si les matchs nédans, il y a eu... Il y avait pas eu de réussite. Il y avait... Rien du tout. C'est-à-dire que pour une fois, Il y a eu une équipe nationale avec beaucoup d'occasion. Il y a eu... Il y a eu un jeu... Euh... Ce qui marque un petit peu la... La différence entre les matchs nédans et les matchs nédans et les matchs nédans C'est qu'un avril par exemple, Par rapport au match... Au match contre la Côte d'Ivoire. En deuxième mi-temps, et les vingt dernières minutes, il y a pas eu de mouvement de pénétration. Il y a eu... Il y a eu des joueurs... Les deux joueurs qui l'avaient sur un côté que ce soit Draoui et... Emzien. C'est les deux joueurs qui jouent sur un côté qui essaient de créer un surnombre et toujours tirer en 1 contre 2. La seule chose, c'est qu'il y a une nouvelle qui est montée. Une nouvelle nouvelle qui est 16 ans, qui accompagne un petit peu, qui essaie d'améliorer quelque chose. qui essaie d'améliorer un surnombre qui n'existait pas. Ou l'échisse. Ou l'échisse complètement. Mais à cette année, il y a beaucoup plus de présence dans les 18. Beaucoup plus de projections des joueurs. Et les côtés, que ce soit... La Wafi, Belkhetar, Draoui, Mirizag, l'Ekoud Mzien, ils ont amené la supérieure étenue. Ils ont amené la supérieure étenue numérique. Ils se sont projetés sur une équipe nationale qui se projette à 4 à 5 à 18. Pourquoi ? Parce que pour la première fois, je pense... C'est pour la première fois, mais par rapport au match des Côtes d'Ivoire, pour la première fois, l'Algérie qui s'est mis en déséquilibre tactique mais qui a amené quelque chose. Parce que pour la première fois, Bouguerelle a fait quelque chose de tactique. Depuis la venue Bouguerelle à la sélection, depuis la Coupe Arabe, depuis sa prise en fonction de la sélection nationale locale, depuis la Coupe Arabe, depuis les matchs amicaux, depuis cette préparation pour la Tchan et depuis les matchs de la Tchan, que ce soit face à la Libye, l'Ethiopie, la Côte d'Ivoire, il n'a rien changé. Il n'a jamais changé de système. Il a joué en 4 à 1 à 1, un système classique et qu'il s'appuie. Il fait chaud. Il s'appuie avec les qualités des joueurs. Avec les qualités des joueurs. C'est-à-dire, M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.. Ils proviennent pour les joueurs du côté. La diffuse échargée Les joueurs il thumbs font streté et les joueurs Abdellahoui avec un défenseur centraux, avec quatre milieux de terrain et les quatre milieux de terrain il a la liberté pour les deux latéraux pour les deux latéraux, il a la liberté, il a la liberté, il a la qualité de piston il a la qualité de piston, il a la milieu en qualité latérale et latérale, il a l'accompagnement de l'action Piston il sers dans le match d'un joueur qu'il a découvert l'ombre du match, il a l'ombre du match dans le match de l'Awafi car il a la liberté, il a la liberté de ce match il a la liberté d'un joueur... il a la liberté de l'ombre du match il a la liberté, il a la préciser de l'organisation c'est plus de trompe du match ce qui est très important c'est un peu vert mais il n'est pas dur donc il n'a pas pour le taquite de l'ombre du traîneur il n'a pas d'un traîner il n'a pas plus de traîner Parce que les meilleurs et les médias ne sont pas bien joués parce que le milieu ne se déroule pas. Mais il n'est pas encore le cas, il n'est pas encore le cas. Mais il n'est pas encore le cas. Il n'existe pas. Il faut mettre les joueurs dans les meilleures dispositions. C'est pour la première fois que je tiens à le dire parce que main en critique en critique depuis le début on n'a pas vu l'Histagini. Et pour une fois on le voit et on voit 5 à 0 un très très bon score. Voilà, très très belle qualification pour l'Histagini, mérité à 100%. Et voilà, la UEFA fait un très grand match. Et Bougara, une bonne note. Une bonne note pour Majid Bougara qui, pour une fois, est venu. Il n'est pas encore le cas. Mais il n'est pas encore le cas. Il n'est pas encore le cas. Et il n'est pas le cas. C'est le niveau du Niger qui nous a fait. Il n'est pas le cas. Il n'est pas le cas. Il n'est pas le cas. Les Français qui qualifient contre la Ghan, ils ont dominé la Ghan mais d'une facilité. Ni reste, ils vont tenir tête. Mais finalement, ils s'effondrent complètement. L'Algérie. Allez, on va en finale de la Ghan. Soit contre Sénégal. Soit contre Madagascar. Alors, nous allons retourner à la GASKA. La GASKA qui, avant de parler avec le recrutement, est de Maradja. Il va commencer à voir l'adversaire de la GASKA, le prochain adversaire de la GASKA, qui était... Qui est... Qui était, mais qui est... L'équipe de Chlif. Il a fait un match contre l'équipe de l'AML Arbea Avec l'entraîneur Abdelkader Amarani qui a pris ses fonctions depuis quelques jours Et qui s'est imposé contre l'équipe de l'AML Arbea avec un très très bon match d'Aulian Et Amarani a vraiment une bonne équipe Et Amarani a vraiment une bonne équipe Et avec le Simic depuis la saison, c'était une équipe qui m'a senti au-dessus de l'oeil Il a de bons individuels L'équipe de l'équipe de l'Aulian, d'Aulian L'équipe de l'Aulian Et d'Aulian, d'Aulian, d'Aulian Et il y a des valeurs, il y a des valeurs qui ont une sorte de déjeuner dans la vie Et tu vois. Et quand tu vois les 3 points de joueurs, les marques excellentes, les marques excellentes, tu vois, est-ce que tu ne vas pas directement ? Parce que les gens qui ont échoué avec les gens qui ont choisi les expériences en ce moment Et les rendements et les compétences dans les clubs ont une adhée. J'ai vu, par exemple, Haddadé migré la GSK, malgré que Saha a fait une deuxième partie au Harem, il était très très bon. Haddadé de la GSK a fait beaucoup de matchs. En Ligue de championnat, il a eu de très très bon performances. Contre le Premier League, un très très grand match. Contre l'équipe de l'équipe qu'on a créé. Des championnats, il a fait de très bons matchs. Il a eu des performances contre Mouloudia. Donc, il y a eu des choses, il y a eu des choses. Donc, c'était un joueur qui m'a dit qu'il y avait de bons matchs. Même, Mouloudia, bon, Mouloudia, il passe à côté parce que, extra sportif, Mouloudia, Choukevran, il y avait des vidéos de France et tout. Donc, le joueur était un petit peu farapé à la tête. Mais depuis le retour de la GSK, c'est une équipe qu'on a créé. C'est une équipe qu'on a créé, qu'on a créé. Donc, c'est quand même assez compliqué. C'est assez compliqué. Il faut, il faut, il faut sortir. Ça fait 2, 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 ça fait 2. C'est une équipe qui a créé. C'est une équipe qu'on a créé. C'est une équipe qu'on a créé. C'est une équipe qu'on a créé. Donc, il faut, il faut, il faut faire 2. C'est une équipe qu'on a créé. C'est une équipe qu'on a créé. Pour le dire, on a créé. Donc, c'est une équipe qu'on a créé. dans les caractéristiques c'est plus un joueur c'est un numéro 10 c'est un numéro 10 très très technique vif milieu offensif c'est un joueur X-Manadyaoui le plus c'est un très très bon joueur les gars d'ailleurs par rapport à elle-même elle est de les autres recrues par exemple c'est un bon joueur il y avait un joueur c'est un jeu il y a une non-ouïe il y a une non-ouïe il y a une non-ouïe c'est un joueur il y a une non-ouïe c'est un joueur peut-être que laererie au moment la fine l'arrivée c'est que c'est une bonne c'est une bonne c'est une bonne c'est une bonne le championnat ça a été un niveau général et ça a été un défi de la différence de la salle c'est la qualité du travail c'est la qualité de l'entraînement c'est l'hygiène de vie mais la différence tu peux avoir toutes les qualités du monde on s'entraînera tu progresseras pour tirer dans le meilleur donc pour moi qui n'est les joueurs guillard et qu'un matin là comme état pour moi c'est des bons joueurs c'est des bons joueurs mais qu'est ce qui va lui permettre d'être par là que je suis là c'est un bon encadrement c'est un encadrement mais il y a l'encadrement qui est dans le monde qui est dans le monde qui est dans le monde mais il y a les titres ou les joueurs ou les joueurs il y a pas de cadre pas de sérieux donc d'une fois nous avons la qualité de l'entraînement et il faut faire une parenthèse on a l'impression que le niveau du monde est dans le monde et il faut le joueur le match est un joueur moyen le championnateur c'est un meilleur joueur du match d'un match est un très bon joueur le championnat de l'air je ne sais pas je ne sais pas parce que le match pour moi avant avant le penalti ligue marqué contre le coup d'ivoire et avant le double C'est un joueur qui tout le monde critiquait, il y a tout le monde critiquait, il y a tout le monde critiquait. Tu racontes la mille d'oublet, et inshallah c'est un joueur d'oublet. J'espère que c'est un joueur d'oublet, il n'y a pas d'oublet. Inshallah. Parce que c'est un joueur d'oublet. Pas d'oublet. Formé de laughed et recetryé un joueur d'oublet. Éc que c'est lui ? L'on va causer ce choix, c'est un joueur. Il n' nominated que il n'est pas un joueur d'oublet이�kin. Benığımız, Friday par exemple, c'est un bon joueur. C'est une très 3 allez voir. Mais les gens nous ont dit, il est parti. En fait, j'ai dit, j'ai dit, c'est un groupe, qui a l'étonné. C'est un groupe. On a mis des gens là. On a mis des gens là. On a mis des gens là. Au revoir non, ce n'est pas un groupe professionnel. C'est un groupe. C'est un groupe qui est là. C'est un groupe qui est là. les journalistes les spécialistes les joueurs j'ai à la fin de la réalité bon à deux marges c'est ce centre bonjour nous fait plusieurs reprises mais ce qui me ce qui me ce qui nous pose problème c'est l'expression collectif la gsk donc sur l'entraîneur et l'aspect tactique est joueur agenny c'est presque le même profil que Boaalia c'est presque le même profil c'est un joueur qui est en deuxième attaquant c'est un joueur qui est en comme il y est c'est un numéro 10 donc maman l'entraîneur qui est en même temps la ballon mais l'entraîneur qui est en même temps la ballon à l'associe Boaalia a rajouté ma garzat avec un joueur il dit ce qu'un début à l'élénine chez le psy il arrive à retrouver le parce qu'à l'élénine chez le psy c'est un joueur qui est en pointe en pointe haute il dit saubon en numéro 9 en pivot quand même la gsk il fait très très bien mais on dirait qu'il a perdu avec le football mais l'entraîneur est saoude et l'associe Boaalia a rajouté ma garzat avec un joueur qui est en même temps mais l'associe avec un joueur qui est en numéro 10 ça te sort sur un côté un joueur qui est en même temps et un joueur qui est en même temps qui est en même temps la gsk elle peut faire mal mais c'est de faire il a qu'un accompagnement il va quand même de répondre à plusieurs choses qui sont dans les médias c'est ce qui est enfin qui est en même temps dans les matchs avec les amicaux il a fait plusieurs reprises sur la composition d'équipe de la tessinette il a fait l'utilisation des latéraux qui sont en même temps d'après les charités voilà une certaine presse compétition je pense journal compétition qui a titré par les hamdi il a choisi le côté de la tessinette les latéraux que ce soit gtel la coût de charité a au détriment de la coût de gmroud qu'est ce que la question que a posé c'est qu'est ce qu'il a fait en match officiel je sais oui un match amicale dès qu'ils ont démontré quelque chose et même à d'où la tessinette l'a fait riga les charités les charités et l'ablationnistes contre contre l'usma oui je pense contre l'usma l'un des meilleurs matchs de l'agsk de fait c'était le meilleur match de l'agsk parce qu'il n'y a pas quelque chose il n'y a pas d'un cas il y a eu une équipe qui a été une ballon mais bon la blessure est en matière d'animation offensif c'est un latéral très très offensif il n'y a mais d'offensivement il s'agit beaucoup de problèmes donc est-ce qu'il a fait l'équilibre né et d'un autre côté il s'agit de gtel qui est plus défensif qu'offensif donc ici il s'agit d'un équilibre je suis contre le dénat de l'un des meilleurs matchs de l'agsk c'est bien que l'on définit le rôle le matchs de l'agsk qui a fait la performance le matchs de l'agsk que le matchs de l'agsk mais c'est bien la concurrence a fait l'agsk c'est une concurrence saine bien sûr l'agsk la press est un match de l'agsk l'agsk il n'y a pas de l'agsk le choix c'est tout à fait normal on a respecté le matchs de l'agsk mais l'agsk on a posé l'agsk c'est ça le problème c'est ça le problème l'agsk depuis le début c'est ça le problème l'agsk parce que on a voulu des explications a y a rick l'agg 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 Il a trouvé une équipe qui tournait et une équipe qui tournait avec un 4-2 par un 1 Il a joué le camarade en deuxième, en pointe basse et il a fait l'attaquant Même si le joueur de la chance ou de la chance, il a fait 6,6 récupérateurs Un joueur unique, des modèles et des modèles. Il faut l'entourer Il faut aller chercher la simplicité Il n'est pas logique Mais bon, c'est ce qu'on a dit par rapport au recrutement et à l'actualité Bien sûr, il y a le championnat et le prochain match est très important Il n'y a pas d'arroits à l'échec contre Chleuf On va voir ce qu'on a dit par rapport au recrutement de l'actualité Réthmydnis